Je préfère perdre un deal rapidement qu'avoir un deal fantôme pendant des mois. Bonjour, c'est Béryk. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça ne fait même pas une semaine. Mais oui, ça me manque de temps en temps. Des fois, j'ai envie de faire beaucoup plus d'émissions. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis entrepreneur investisseur. Je vis en Martinique et en 2015, j'ai complètement changé de vie puisque maintenant, je ne touche plus de salaire. Ce sont des rémunérations de dirigeants et je suis libre financièrement alors qu'avant, j'étais responsable informatique à Lyon. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la description. Tu auras un lien ou plusieurs liens pour t'inscrire dans un de mes clubs. Et puis, savoir qui je suis, voilà. Alors, c'est une émission aujourd'hui pour les commerciaux, les entrepreneurs justement. Parce qu'un entrepreneur, tu sais, quand tu es dirigeant d'une entreprise, si tu n'as qu'une, tu n'as pas de salarié, tu es aussi commercial. Donc, c'est une émission pour les commerciaux, même pour les dirigeants d'entreprise qui prospectent. Ce que je te rappelle, prospecter, ça veut dire que tu transformes des prospects en clients. Le schéma est classique dans le processus de vente. C'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a plus ou moins de processus de vente, plus ou moins long, avec plusieurs étapes. Mais le processus basique de vente, c'est que tu as attiré l'attention du client grâce à ton marketing, donc grâce à tes pubs. Ensuite, tu essayes de prendre contact avec lui, de le rencontrer, lui présenter ton offre et ensuite, tu négocies aussi. Et puis, il y a une phase qu'on appelle le closing ou le closing, c'est le follow-up. Donc, c'est plus ou moins rapide. Tu vois, un boulanger, la phase d'attraction de l'attention, c'est l'odeur du pain. Le mec, il rentre, il a faim, il fait la queue. Donc, on lui demande ce qu'il veut, la transaction est faite, il est reparti. Donc, le closing, entre l'attraction et le closing, ça dure, allez, généralement 5 minutes. Lors de processus plus longs, c'est-à-dire des produits un peu plus chers, il y a encore, ça fait intervenir plusieurs décideurs, les processus de vente sont plus longs. Donc, effectivement, ton travail, c'est justement de faire avancer le deal, c'est-à-dire l'offre pour justement signer le contrat. Donc, ça peut être plusieurs rendez-vous. Il y a plusieurs processus, mais il y a des processus de vente où il y a plusieurs rendez-vous. Tu fais le premier rendez-vous avec un responsable technique, si tu vends de la technique, qui n'est pas le décisionnaire, mais qui est là pour faire le filtre, pour éviter que son boss perde trop de temps. Ensuite, tu as un deuxième rendez-vous, je ne sais pas ce que tu vends, mais avec un deuxième interlocuteur qui est plus stratégique. Et puis, quand on vit pour les plus gros contrats, tu as rendez-vous avec les décisionnaires qui se disent, tiens, voilà. Donc, ça dépend de ce que tu vends. Mais moi, je me souviens quand j'étais dans mon ancienne boîte en tant que salarié, il y a des contrats que je pouvais dealer tout seul, quand je pouvais, c'est-à-dire, oui, il y a toujours mon boss qui signait, mais il y a des contrats que je pouvais négocier tout seul. Il y a des contrats plus stratégiques où c'était lui qui négociait. Quand c'était vraiment les gros, gros, gros contrats qui demandaient plusieurs millions d'investissements, eh bien, c'était tout le qu'au dire. Donc, la plupart du temps, on rencontrait soit mon directeur, soit moi. Et puis, on pouvait, les commerciaux, je ne me rendais pas compte à cette époque, mais les commerciaux me faisaient passer l'offre d'une étape à une autre, en fait. Donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que peut-être que toi, tu connais, tu le connais par cœur, tu dis, ouais, mais je ne veux pas t'apprendre, mais tu saches qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas habituées, qui n'en ont pas conscience, parce que moi, quand j'étais dans l'autre côté, je n'avais pas conscience de ce phénomène, ce processus de vente. Moi, j'avais un besoin, il y avait un commercial qui m'appelait, donc c'était de la prospection, il détectait un besoin, on prenait rendez-vous, ou j'avais un besoin, je cherchais qui est-ce que je pouvais contacter grâce à un site internet, donc j'étais attiré grâce au site internet, on prenait rendez-vous, et je ne savais pas qu'il me suivait, il m'envoyait des relances. Pour moi, c'était normal, c'était le travail du commercial. Mais ça, c'est toute une science. Donc, le problème et le danger, oui, le danger, c'est que quand tu as un CRM, Salesforce, un CRM, c'est un outil qui te permet de suivre tes deals, tes offres. Il y a pas mal, il y a pas mal d'offres qui meurent dans le pipeline. Le pipeline, c'est le pipeline de vente, c'est-à-dire que dans le pipeline, il y a des prospects qui sont plutôt froids, et il y en a qui sont prêts de signer. Donc, c'est l'étape. Ils passent par un tuyau et le but, c'est de les réchauffer pour qu'ils soient à point et qu'ils puissent conclure la vente, signer la vente. Donc, du coup, dans le pipeline, il y a plein de deals qui meurent. Ça, ça a été mon erreur. C'est-à-dire que je ne fais pas le ménage assez vite dans mon pipeline. Je laisse les gens se refroidir. Et j'ai beau le dire à mes collaborateurs, j'ai beau leur dire, arrêtez de vous mentir à vous-même parce que c'est ça, la vérité. Si tu laisses mourir les plus-offres dans le pipeline, c'est que tu ne veux pas entendre le non parce que la personne a changé d'avis. Si cette personne était intéressée et tu as fait ton travail de follow-up, c'est-à-dire de suivi, et tu as sorti les phrases de closing, les phrases de la gâchette, par exemple, le produit que je vends, c'est-à-dire aller au jeu de cartes de la gâchette, c'est imparable. Il n'y a que trois catégories d'objections. Donc, ce n'est pas me dire que... Tout le reste, c'est des excuses. Si on te donne trois catégories d'objections, ça veut dire que tu n'as pas fait ton travail si tu fais ton suivi et tu prends des nouvelles. Donc, à chaque fois que tu prends, tu fais un suivi, tu dois demander d'acheter. Et si malgré ça, la personne n'achète pas et elle te sort, ouais, alors c'était le budget, on est en bout de processus. On est en bout de processus, c'est-à-dire que tu as découvert le besoin, tu as fait le processus de vente, tu as sélectionné le bon produit, tu as trouvé un accord sur le prix qu'elle va payer et comment elle va payer, c'est-à-dire la partie de la négociation. La personne s'était engagée à investir et finalement, cette personne change d'avis parce qu'elle se fait rattraper par les peurs. Ça veut dire que la vente, elle est en mode zombie. L'offre est en mode zombie. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la personne a changé d'avis, elle a peur. Donc, ton travail de closer, c'est de lui ramener à la réalité. Elle va te donner pas mal d'infos raisonnables qu'elle sort de son cerveau parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas investir. Elle se dit, mais si je faisais une connerie. En fait, elle est en prise avec les émotions. Et dans ce moment-là, les émotions prennent le dessus, mais tu cherches toutes les raisons cérébrales pour ne pas y aller. Tu as peur, mais tu te dis, non, j'attends, je veux investir sur X ou Y, j'ai une moto à vendre. Tu vois, il y a pas mal de choses. Ma voiture a réparé. Et c'est ton travail de lever ces objections, ton travail de ramener cette personne à ce qui convient de lui, pour lui le mieux. Et pour lui, c'est investir dans ton produit. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce processus, parce que c'est un processus comme un chercheur d'or, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton produit. Mais cette personne-là est arrivée à ce stade-là, donc au stade de la conclusion. Et cette personne recule. Donc, ton travail, c'est pas te voiler la face, c'est pas te mentir à toi. Parce que lui, il se ment à soi, à lui. Donc, tu ne vas pas lui laisser le temps de trouver d'autres excuses bidons pour ne pas y aller. Et moi, je te dis ça parce que même si tu vends une voiture, si tu achètes une voiture, si tu vends des réfrigérateurs, si tu vends des produits informatiques, la personne est en train de reculer parce qu'elle a peur. Donc, soit tu te dis, je préfère créer un électrochoc quitte à perdre la vente, et encore, une vente n'est jamais perdue. L'offre n'est jamais perdue. Que tu traînes cette offre dans ton pipeline et tu crois que tu as du business qui va tomber d'ici pendant... Donc, tu vois, parce que les CRM modernes te disent que tu as 50 000 euros en attente dans le process et quand ils arrivent à ce stade-là, c'est 80 % de réussite ou 50 % de réussite. Donc, tu dis, bon, sur les 80 000, j'en vais empocher 40 000. Et tu vois, ça, c'est pour tes stades personnels. Tu te voiles la face. Parce que, inconsciemment, tu vas faire ton... Tu vas calculer ta commission et te dire, ah ouais, si je touche 10 % sur 40 000, ça me fait 4 000 de commission. No. Parce que tes offres ne sont pas en vie. Elles sont fantômes, en mode zombie. Donc, tu ne vas pas te bouger. Le danger, si tu fais ça, c'est que tu vas te focaliser justement sur les offres qui sont zombies. Tu vas faire du follow-up. Tu ne vas pas faire du suivi, en fait. Tu vas prendre des nouvelles des personnes. Tu vas écouter de nos réattentives. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton temps alors que tu ne pourrais plus faire avancer d'autres prospects plus qualifiés et qui pourraient signer beaucoup plus vite. La vente, c'est une question de nombre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est éliminer les plus vite, c'est faire les gens prendre des décisions le plus rapidement possible. Alors, je ne te dis pas de saboter tes ventes. Ne te dis pas mais les gens, tu maintiens une pression régulière sur eux et il faut qu'ils te donnent leurs décisions quitte à ce qu'ils disent ben ouais non, je préfère, non. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils se disent ben peut-être je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt mais ils se mentent à eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils prennent leur responsabilité parce que certains t'ont dit oui et puis ils ne savent pas te dire non parce qu'ils ont peur. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se trouvent des raisons valables pour te dire ouais je préfère attendre parce qu'ils ne veulent pas casser leur option. Te dire oui ça veut dire de dire non à plein d'autres personnes, plein d'autres opportunités. Et tu sais que c'est bon, tu es le meilleur produit pour eux, ton offre est la meilleure et pourtant ces personnes ben elles sont paralysées. Donc toi tu t'aimes à toi-même et le danger parce que je suis là pour toi, le danger c'est que toi tu perds ton temps puisque tu n'as pas tu n'as que 24 heures comme tout le monde et tu as 8 heures utiles. Si tu relances, tu mets dans ton pipeline il faut appeler untel, untel et tu laisses des messages ou ça des emails tu écris un email pour untel alors que l'offre est déjà zombie ben ce qui va se passer c'est que pendant que tu aurais pu envoyer un email à X à Paul pour le faire avancer dans le pipeline tu t'es vertu et tu perds ton temps avec Jacques. Donc le mieux parce que tu as fait et c'est ça que j'ai découvert parce que moi aussi pourquoi je te dis ça parce que c'est ma propre expérience je perdais du temps à follow up à suivre des gens qui étaient zombies des offres qui étaient zombies et au bout d'un moment 99% du temps quand l'offre a dépassé est périmée en fait c'est ça c'est ça le mot l'offre est périmée parce que tu sais que ton cycle de vente dure à peu près on va dire allez si ton cycle de vente dure 2 mois 90% des offres des gens qui dépassent ces 2 mois là ils te disent non voilà c'est ça c'est ça mes stats si par exemple mon cycle de vente pour le coaching émo c'est 1 mois 1 mois et demi si cette personne dépasse cette date pour moi c'est non si la personne à 90% du temps te dit non alors il y a des exceptions il y a des exceptions il y a des gens qui disent oui mais je préfère attendre ils se sont mis une date limite mais franchement c'est l'exception qui confirme la règle et toi c'est que si j'ai si j'avais mis cette règle justement puisque une fois que tu améliore tout tu comprends ça tu crées des règles si tu dis mon cycle de vente les clients qui ont été le plus rapide et qui ont le meilleur résultat ils ont le cycle de vente à durer tant l'offre est arrivée en prospect au début et jusqu'à la signature du contrat on a pris un mois un mois deux mois et bien tu verras tu te dis bon cette offre là est périmée parce que voilà donc il y a des scripts il y a des scripts pour faire dire à la personne je prends la décision de dire non parce que la personne n'aura pas le cran je ne dis pas que ces personnes sont lâches mais elle ne veut pas te froisser elle ne veut pas te dire non parce qu'elle ne veut pas te faire de la peine c'est inconscient tu vois et elle ne veut pas justement perdre une opportunité parce que les gens n'aiment pas perdre donc en te disant non c'est fermer une opportunité mais en te disant oui c'est fermer aussi une opportunité donc cette personne là il faut l'obliger et tu vas lui rendre service à dire non ou oui mais au moins prendre une décision et si c'est non ce n'est pas grave elle t'a rendu service pourquoi parce que tu vas là tu vas au bout d'un moment tu dois avoir des process pour prendre des nouvelles des anciennes opportunités des personnes qui étaient acteurs des anciennes offres des anciennes opportunités donc du coup peut-être qu'elle te dit non aujourd'hui mais au moins tu libères de la charge mentale tu libères de l'énergie tu libères du temps pour tes équipes et puis d'ici un trois d'ici le trimestre prochain parce que ça se décide d'un trimestre tu vas prendre des nouvelles tu vas découvrir qu'il y a une nouvelle opportunité une nouvelle offre mais ça n'est pas la même offre par exemple là j'ai eu une personne je l'avais mal qualifiée je l'ai mis sur une offre à plusieurs milliers d'euros voilà finalement maintenant je me suis rendu compte que cette personne elle était périmée mais pourquoi ? parce que c'était ma faute d'ailleurs je l'avais mis sur le mauvais produit donc du coup je lui ai proposé un produit plus à sa dans son budget mais c'est une nouvelle offre mais en fait personne ne me dit non merci parce qu'elle avait déjà décidé de ne plus consommer de ne plus y aller c'est pas grave j'ai perdu ma fenêtre de vente ok ma fenêtre d'achat bah je l'ai mis en close je suis désolé j'ai mis j'ai fermé la vente j'ai perdu cette vente cette opportunité est perdue par contre cette personne existe dans mon univers existe dans mes prospects il faut que tu dissocies l'offre et la personne quand une personne te dit non tu ne dois pas oublier cette personne c'est l'offre qui est perdue voilà et il y a des gens qui te ghost ah bah tant pis ils vont revenir par le marketing parce qu'au bout d'un moment tu vas sortir de nouveaux produits et ils vont revenir t'inquiète pas mais ne laisse pas pourrir des offres dans ton pipeline c'est le meilleur moyen de se mentir à soi-même et se dire ah ouais j'ai beaucoup d'activités j'ai beaucoup d'activités non non t'as rien si tu fais le ménage tu verras que t'as une offre en vie et les autres voilà et j'ai déjà vu ça sur pas mal de personnes ils ont une offre en vie et puis ils ont 10 offres zombies en fin de parcours et ils n'arrivent pas à les nettoyer parce qu'ils n'arrivent pas à perdre parce que pour moi closer c'est faire dire à la personne oui ou non mais c'est pas peut-être voilà donc j'espère que t'as compris le message mais c'était important parce qu'il y a pas mal de personnes qui tombent dans ce piège allez je te retrouve pour un prochain épisode à très bientôt à très bientôt à très bientôt